Salut les gars, c'est le RNL Crew. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous donner toutes mes meilleures astuces pour vendre votre quad sans perte d'argent. Donc le but dans cette vidéo, ça va être de revendre au minimum le même prix que vous avez payé le quad et d'y ajouter aussi vos options. Admettons, je ne sais pas, si vous avez mis des nerfs barres, un pot d'échappement, vous avez payé votre quad 5000, avec ces options-là, ça vous a coûté 5500. Donc le but, ça va être de le revendre 5500. Pour ça, je vais vous donner plein d'astuces. Écoutez bien et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Le plus important, ça va être de déclencher le coup de cœur chez l'acheteur. Alors pourquoi c'est important ? C'est parce qu'en ayant le coup de cœur, en fait, il va oublier une grande partie des défauts de votre quad. Même s'il a des défauts, il va vouloir absolument le prendre. Et c'est pour ça que c'est très très important l'esthétique. Donc pour améliorer l'esthétique de votre quad, c'est super simple. Déjà, il faut qu'il soit lavé et nettoyé parfaitement. Je veux que les jantes, elles brillent, je veux que la carrosserie, elles brillent, je veux que le kit déco soit nickel. Les jantes, si vous avez des jantes alu, donc comme sur ce 700 Raptor, vous pouvez les passer au belgum. Donc le belgum, c'est un genre de pâte blanche que vous mettez sur un chiffon, vous l'appliquez en gros sur la jante et ça la fait briller. Pour les caches eux-mêmes, petite astuce de moi-même, vous pouvez prendre du nettoyant plastique que vous trouvez, donc je n'en sais rien, chez Super U ou n'importe qui là en gros. C'est du truc pour tableau de bord. Vous en mettez un petit peu en fait sur la carrosserie et ça va la faire briller. Ça va donner un petit peu un côté gras, sec. Vous allez voir, c'est magnifique, ça fait vraiment super bien ressortir la couleur. Et ensuite, le plus important que je suis en train de faire sur ce quad, parce que oui, ce quad est destiné à la vente, je change le kit déco. Je change le kit déco, ne vous ruinez pas. Vous voyez là par exemple, c'est un petit peu décollé, il y a un petit peu des endroits un petit peu partout où ce n'était pas terrible. Du coup, je suis allé sur un site de quad de vente en ligne, un site de pièces comme Easy Quad par exemple, et je me suis acheté un petit kit déco. Pas besoin d'en faire un perso ultra cher, tout ça. Il était en promo, 50 euros, ça fait propre. Lucas, tu peux nous l'apporter s'il te plaît ? Donc voilà, par exemple, petite déco simple, classique, propre. Ben voilà, le quad il paraîtra encore plus propre. Tiens, merci. Pour tout ce qui est entretien et consommable du quad, il faut que ce soit dans un état irréprochable. C'est-à-dire que s'il y a des défauts, ça va être une perche tendue pour l'acheteur de vous négocier le prix. Et ça, ce n'est vraiment pas notre but. Je vais vous donner un exemple, les pneus. Les pneus, s'ils sont en bon état, vous pouvez les garder comme ça. Si par contre, ils sont croqués, vous savez qu'à coup sûr, l'acheteur va vouloir vous les négocier. Alors, vous les changez. Pas besoin de mettre du haut de gamme avec du Maxxis RAZR2 à 120 balles de pneu. Vous pouvez mettre de l'entrée de gamme. Donc ça va être beaucoup moins cher. Et le mec, il sait qu'il peut partir rouler pendant des mois. Et au moins, ça, ça rassure le vendeur. C'est exactement la même chose sur l'entretien du quad. Si le mec, il vient, qu'il enlève la selle et qu'il voit que le filtre à air, il est dégueulasse, il va se dire, cette machine, elle n'a pas été entretenue, donc je vais négocier le quad. Je n'ai pas confiance en vous. Alors que vous lui faites une petite vidange propre, un filtre à huile, un nouveau filtre à air. Et bien voilà, le mec, il va ouvrir. Il va être content. Il va se dire, bon, ok, ça, c'est une machine qui a été entretenue. Je peux faire confiance au vendeur. Et ça, c'est ce qu'il nous faut absolument. Ensuite, quand vous allez discuter avec le vendeur, n'hésitez pas à insister sur le prix des équipements que vous avez mis. Admetto. Moi, aujourd'hui, sur ce quad-là, j'ai des amortisseurs LK. Donc, ils valent à peu près 1000 euros. Et bien, quand je vais discuter avec l'acheteur, je vais lui dire, voilà, regardez, là, vous pouvez voir qu'il y a 3 LK. Ça fait à peu près 1500 euros que j'ai investi de ma poche pour ce quad-là. J'ai mis aussi des protège-mains, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est de l'argumentation en votre faveur pour se dire, bon, ok, il le vend en fait un bon prix limite, je fais un bon coup. Et d'ailleurs, il fait un bon coup. Au niveau de l'annonce de vente, je ne vais pas vous apprendre à en faire une. Ce qui est important, c'est deux belles photos épurées avec pas grand-chose autour. C'est toujours une belle annonce écrite en français, si possible, et avec une belle description. Et ça, généralement, ça met en confiance le potentiel acheteur. Au niveau du tarif, pour essayer de perdre le moins d'argent possible, admettons que si je veux vendre ce quad-là, 5000 euros, je vais mettre mon annonce à 5500 euros non négociable. Parce que je sais que même si je mets non négociable, le mec, il va quand même vouloir gratter un petit peu. Donc, si jamais vous voulez le mettre en négociable, mettez-le à 5800. Et là, les gens, généralement, quand vous mettez en négociable, ils vont vous taper un max dessus. Voilà. Donc, prévoyez toujours une petite marge. Une dernière chose qui est la plus importante ou l'une des plus importantes, les gars, c'est d'aller vous abonner à notre chaîne. Ça, c'est le nerf de la guerre sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, si cette vidéo, elle vous a été utile, abonnez-vous. Donc, trêve de galéjade, le truc aussi qui est très important, c'est les papiers. Si votre quad, il est homologué, il faut que les papiers, ils soient en règle. Il faut que vous ayez fait votre carte grise à votre nom. Sinon, le mec, déjà, ça va le refroidir, c'est sûr. Ensuite, si vous avez fait des entretiens, si vous l'avez amené à Yamaha, que vous avez des factures, tout ça, faites-vous un dossier propre avec tout écrit dedans, impeccable, quelle année, quel jour, quel truc. Voilà, ça, c'est très important et ça rassure aussi énormément l'acheteur. Donc, ça, c'est un point qui est important. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui était intéressant de faire. N'oubliez pas quand même que c'est de l'occasion. Donc, si le mec, il cherche trop à vous dire, « Ah ouais, mais ça, c'est pas neuf, ça, c'est pas ci. » Enfin, je veux dire, de partout, il y a des traces où, forcément, la botte, elle va frotter sur le cadre, donc le cadre, il est un petit peu frotté. Mais c'est de l'occasion. N'hésitez pas non plus à dire au potentiel acheteur que s'il veut, il y a des quad neufs chez Yamaha à 13 000 euros. Donc, voilà, en dernier exemple, pour résumer, je vais vous donner l'exemple de ce quad-là. Donc, ce quad-là, je l'ai acheté 3 000 euros. Je m'en suis mis pour 1 500 euros d'homologation. Ensuite, j'ai changé le kit de chaîne, 120 euros. J'ai fait la plaque d'immatriculation, ça m'a coûté 20 euros. J'ai changé disque plaquette, ça m'a coûté à peu près 80 euros. Et j'ai fait une dernière bêtise dessus, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'était la plaque en PHD en dessous pour protéger. Donc, en gros, concrètement, ça m'a coûté 5 000 euros. Ce quad-là, je sais que je vais pouvoir le vendre aux alentours des 7 000 euros. Donc, en ayant fait un petit peu d'investissement, j'ai gagné un petit peu plus de sous sur la revente. Donc, voilà, je vous invite à faire pareil. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, Lika. Et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501